Ta chaîne éducative, qu'en a tout que ta limia, cours et soutien, mathématiques. Bonjour mes chers téléspectateurs, notre cours d'aujourd'hui est consacré pour la lecture de l'unité 1, la civilisation marocaine, la semaine 1, page 16. Mon pays, le Maroc. Avant la lecture, on a des questions à poser. Regardez bien les illustrations. Regardez bien le titre, l'auteur. Donc, écoutez-moi bien. Que représente cette carte? Que représente cette carte? Donc, la carte représente le Maroc. C'est la carte du Maroc. La carte du Maroc. La question 2. Les personnages représentés portent-ils le même habit? Ces personnages-là, est-ce qu'ils portent le même habit? Oui ou non? La réponse est, les personnages ne portent pas les mêmes habits. Ces personnages-là, ces personnages représentés sur la carte, ne portent pas les mêmes habits. Mais pourquoi? Mais pourquoi ils ne portent pas les mêmes habits? La réponse est, parce qu'ils sont originaires de régions différentes. Ces personnages-là sont originaires de régions différentes. Par exemple, cette femme appartient au nord. Il appartient au nord. Cette femme, il appartient au sud. Ici, c'est, cette femme, il appartient au sud ou ouest. C'est le sud ou ouest. À votre avis, cette personne-là, il appartient à quelle région? Donc, d'après son avis, on peut constater qu'il appartient à la région de Fes-Meknes. Fes-Meknes. Donc, très bien. Restons toujours dans la phase de l'avant-lecture. Restons toujours dans la phase de l'avant-lecture. On a des questions, on a d'autres questions sur lesquelles on doit répondre. La question 1, quel est le titre du texte? Quel est le titre de ce texte ou le titre du texte? Donc, comme vous voyez, le titre toujours, c'est ça. Il est en gras. Et le texte débute par, toujours, il débute par le titre. Donc, le titre de ce texte, c'est mon pays, le Maroc. Mon pays, le Maroc. La question 2, à ton avis, pourquoi les personnages illustrés portent-ils des habits différents? Ces personnages-là, pourquoi ils portent des habits différents? Pourquoi? On a déjà répondu à cette question. Donc, vous pouvez répondre tout seul. On a dit que ces personnages ne portent pas les mêmes habits parce qu'ils sont originaires de différents ou de différentes régions. La question 3, d'après le titre et l'image, quelles informations pourraient-on trouver dans le texte? Donc, ce texte, il va parler de quoi? Donc, il va parler de notre pays, le Maroc. Donc, il va parler de notre pays, le Maroc. Entamons maintenant la phase du... Ou la phase pendant la lecture. Pendant la lecture. Qu'est-ce qu'on fait pendant la lecture? Donc, le professeur ou la professeure lit le texte d'une façon expressive. Écoutez-moi bien. Mon pays, le Maroc est un royaume situé au nord-ouest de l'Afrique. Mon pays, le Maroc, est un royaume situé au nord-ouest de l'Afrique. Il se compose de douze régions. Sa capitale est Rabat. Ses langues officielles sont l'arabe et la mazire. Donc, la culture de mon pays est riche et diversifiée. Son peuple est accueillant. Ici, on a fait la liaison. Donc, est accueillant. On a fait la liaison entre le T et le A. Donc, est accueillant et tolérant. Dans mon pays, il y a beaucoup de monuments historiques. Dans mon pays, il y a beaucoup de monuments historiques. Les touristes aiment visiter le Maroc. Les touristes aiment visiter le Maroc. Maintenant, je vais lire le texte d'une manière accélérée un peu. Parce que la première fois, j'ai essayé de vous expliquer un peu ou de vous déchiffrer les mots. Maintenant, on va lire d'une manière plus accélérée. Mon pays, le Maroc. Mon pays, le Maroc, est un royaume situé au nord-ouest de l'Afrique. Il se compose de 12 régions. Sa capitale est Rabat. Ses langues officielles sont l'arabe et la mazire. La culture de mon pays est riche et diversifiée. Son peuple est accueillant et tolérant. Dans mon pays, il y a beaucoup de monuments historiques. Les touristes aiment visiter le Maroc. Cette fois-ci, on va expliquer un peu le texte. On va expliquer les mots difficiles. Mon pays, le Maroc. Beledi, le Maghreb. Beledi, le Maghreb. Mon pays, le Maroc, est un royaume situé au nord-ouest de l'Afrique. Et dans le Beledi, le Maghreb, il y a même un cas qui est en chambre d'Afrique. Il se compose de 12 régions. Donc, comme on sait, les régions, ce sont les marocais divisés en 12 régions. Donc, le Maghreb est un royaume situé au nord-ouest de l'Afrique. Sa capitale est Rabat. Ses langues officielles sont l'arabe et la mazire. Donc, la culture de mon pays est riche et diversifiée. Et dans la taqafette du Maghreb, il y a ghania ou tanouia. Son peuple est accueillant et tolérant. Ici, le peuple, il parle de nous. Donc, le peuple, il y a beaucoup de monuments historiques. Les touristes aiment visiter le Maroc. Passons maintenant aux questions de je construis le sens. La question 1. Où se situe le Maroc? Où se situe le Maroc? Donc, on doit répondre d'après le texte. On a déjà lu le texte. On a déjà l'expliqué. Maintenant, on est dans la phase à répondre aux questions de je construis le sens. Où se situe le Maroc? Donc, le Maroc se situe au nord-ouest de l'Afrique. Comme vous voyez, le Maroc se situe au nord-ouest de l'Afrique. La question 2. De combien de régions se compose le royaume du Maroc? De combien de régions se compose le royaume du Maroc? On a dit ça déjà. Donc, écoutez. Le royaume du Maroc se compose de 12 régions. Le royaume du Maroc se compose de 12 régions. Quelle est la capitale du Maroc? Pour la question 3. Quelle est la capitale du Maroc? La capitale du Maroc est Rabat. La capitale du Maroc est Rabat. Quelles sont les langues officielles du Maroc? La question 4. Quelles sont les langues officielles du Maroc? Les langues officielles du Maroc sont l'arabe et l'amazire. Ils sont l'arabe et l'amazire. 5. Comment est le peuple marocain? Comment est le peuple marocain qui va au chable marébé? Donc, le peuple marocain est accueillant et tolérant. Le peuple marocain est accueillant et tolérant.